Bienvenue dans la pause fitness, alors ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, c'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont fait le sapin, en tout cas moi ça a été mon cas, je suis allé le chercher vendredi entre midi et deux vite fait pour pouvoir l'avoir moins cher, parce qu'il y avait une réduction jusqu'à la fin de la semaine, donc dès le week-end il passait à 10 euros plus cher, et en plus, ben voilà, j'avais pas envie de me taper tout le monde le samedi, on était très occupés ici. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie, mais en fait c'est une ambiance que j'aime bien et je pense que beaucoup de personnes aiment également. Et c'est vrai que d'avoir le petit sapin de Noël qui s'illumine le matin et le soir quand on finit le boulot ou avant de partir au boulot, c'est quand même super agréable. Bref, et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas lu ma newsletter VIP, je vous donne des conseils pour ceux qui ont des sapins artificiels, pour avoir quand même le charme des vrais sapins. Donc allez voir, c'est dans votre boîte aux lettres si vous ne l'avez pas lue. Deuxième chose, j'en parlerai peut-être plus en détail dans la fin de cet épisode, mais j'ai fait un cours sur comment se muscler avec l'alimentation vivante, sans risque pour la santé. Donc l'alimentation vivante, c'est celle qu'on connaît depuis, on va dire, 2005, 2006, enfin en fait depuis l'arrivée de YouTube et des vidéos sur le crudivorisme, etc. Donc il y a eu beaucoup de dérives d'ailleurs, mais il y a eu des études faites sur l'alimentation vivante. Et le but là, c'est de ne pas se transformer en secte ou en gourou de l'alimentation vivante. C'est juste de vous donner tous les avantages de ce type d'alimentation, de voir si elle doit être extrémiste, et de voir surtout les inconvénients, les dangers, comment les éviter, etc. Donc c'est un cours assez complet que j'ai pu faire dimanche matin à 10h pour vous. Allez le voir, il est sur mon site ou dans les notes, là, dans la description. Et on en parlera plus tard. Alors gardez votre cerveau jeune et agile avec un simple jogging. Donc c'est le premier titre du podcast. Donc je vous cite, « Courir nous permet de fabriquer des nouveaux neurones, mais aussi de mieux nous situer dans l'espace et de mieux retenir les choses. » Donc certaines preuves montrent en effet un effet prometteur contre l'Alzheimer, le fait de courir. Donc en gros, courir, faire un jogging, ça permet aux cellules cérébrales, en tout cas, de se régénérer beaucoup plus efficacement et de même de stimuler la croissance des nouveaux neurones. Donc, chose qui vous avez certainement entendue quand vous étiez gosse, ou même encore aujourd'hui, on ne fabrique pas de nouveaux neurones à l'âge adulte. Ce qui est totalement faux. Les nouveaux neurones se fabriquent à partir du moment où les nouvelles expériences se produisent. Mais également, par exemple, si vous apprenez à jouer du piano à 50 ans, vous allez fabriquer des nouveaux neurones. Si vous vous mettez à pratiquer un sport à un âge avancé, vous allez fabriquer de nouveaux neurones. Alors je pense, c'est mon point de vue, mais appuyé quand même un petit peu par les dires de cette étude, mais je vais prendre un petit peu de liberté pour faire une interprétation autre. La course à pied particulièrement, je pense qu'a fait une différence parce qu'elle peut être non répétitive. Ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, là, moi j'ai déménagé il y a quelque temps et on a emménagé à un endroit où on est entouré d'une très grande forêt. Cette forêt est tellement grande qu'il y a des divers chemins, à droite, à gauche, on peut les prendre dans un sens, dans l'autre. Donc quand je fais mes sorties, notamment hier, je suis allé, alors je n'ai pas couru, j'ai pédalé. À chaque fois que je vais pédaler, je ne prends pas le même sentier. Ce n'est jamais le même chemin. Donc forcément, je vois, je vis de nouvelles expériences à petits niveaux, vous allez me dire, puisque le lieu, je le connais, mais les arbres, les angles, les côtes, tous ces virages, etc. ne sont pas les mêmes à chaque fois que je me promène ou je vais faire une sortie cardio. Et donc du coup, ça participe également à l'expérience de nouveauté. Donc il y a certes l'effet sportif sur le cerveau, et surtout l'effet cardio, mais aussi l'effet de nouveauté cumulée qu'on ne retrouverait probablement pas, par exemple, si on courait sur un tapis de course ou qu'on faisait du rameur ou du vélo d'appartement. Donc il y a une dimension, il y a un effet cumulatif, on va dire, de la sortie extérieure de la course à pied ou du cardio en extérieur, en tout cas. Donc en gros, c'est l'hippocampe qui profite le plus de la course à pied. Donc même à l'âge adulte, les bénéfices de la course à pied sur les neurones sont vérifiés, ce que je disais tout à l'heure. Alors l'hippocampe, je pense que si vous avez déjà été stressé, vous avez déjà, vous êtes déjà intéressé au fonctionnement du cerveau, à la méditation, à toutes ces choses-là, vous avez déjà dû en train de parler de l'hippocampe et c'est vrai que c'est une zone du cerveau qui a tendance à se, comment dire, à être malmenée, à se détériorer chez les personnes extrêmement stressées, déprimées, anxieuses, et tout ça. En gros, si vous êtes tout le temps déprimé, tout le temps stressé, il va y avoir une réduction de la taille de l'hippocampe et vu que c'est une zone du cerveau qui participe à la mémoire, à l'apprentissage, c'est certainement aussi pour ça que les personnes qui sont dans des états un petit peu dégradées, d'humeur dégradée, en tout cas, lors de dépressions plus ou moins sévères, disent « j'ai plus de mémoire, je ne retiens pas les choses, etc. » Après, ça a des répercussions sur les émotions, sur la plasticité synaptique, donc la plasticité synaptique, c'est quoi ? C'est en fait, dès que vous entendez plasticité, c'est le remodelage, en fait, de quelque chose. Également, des déséquilibres hormonaux, le stress chronique peut entraîner une surproduction de cortisol, une hormone du stress qui peut endommager l'hippocampe. Enfin, bon, voilà. Donc, l'hippocampe, c'est quand même quelque chose qui... Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que le sport a un effet aussi fort sur les humeurs, on va dire, négatives. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir parce que ça, à la fois, pour une personne, vous allez me dire, « Mais pour le bien portant, ça ne sert à rien sur les humeurs. » Déjà, c'est faux puisque le bien portant, il peut toujours s'améliorer et on n'a jamais des humeurs. Moi, je ne connais personne qui est heureux en permanence. Ça, c'est... Il n'y a que les vendeurs de livres de développement personnel avec un sourire d'en blanche sur la couverture sur la couverture qui vous feront croire ça. Mais bizarrement, c'est tous ceux qui testent tous les trucs pour éviter d'être trop déprimés. Donc, c'est bien qu'à un moment donné, ils... Bref. Et... Pourquoi je vous raconte ça ? Oui, parce que tout le monde peut profiter des effets du sport sur les humeurs, mais surtout sur le vieillissement cérébral. Et c'est quand même... En fait, un vieillissement cérébral retardé, c'est... Comment, en fait, faire du sport pour entretenir sa masse musculaire ? On est moins dépendant des gens... On sera moins dépendant des gens à l'avenir puisque plus on a de patrimoine musculaire, j'ai envie de dire, plus on sera capable de se tenir longtemps debout tout seul pour donner une image simple. Et donc, du coup, on évitera le plus possible maison de retraite et EHPAD. C'est ça, en fait, qu'il faut voir. Pour parler simplement, en fait, des effets du sport sur la longévité, c'est ça. Le sport sur la longévité, au-delà des effets santé, anti-cancer, etc., c'est surtout un effet d'indépendance pure, de liberté, en fait. C'est être capable de se tenir debout plus longtemps. Ce qu'oublient beaucoup de spécialistes de la longévité quand ils en parlent. C'est aussi... C'est sûr qu'on parle de tout un tas de choses et je sais que les arguments vont être oui, mais si on part d'un cancer à 60 ans, c'est à rien de tenir debout jusqu'à 80. D'accord, mais si on arrive jusqu'à 80, c'est quand même bien de rester debout aussi. Donc, il faut voir les choses dans tous les sens. Mais également, maintenant, on sait qu'il y a un effet prometteur et vérifié sur l'hippocampe et donc sur votre capacité à ne pas choper une saloperie au niveau des maladies de la mémoire, on va dire, du cerveau comme l'Alzheimer. Et c'est important d'en parler de ce genre de choses parce que vous verrez... Alors, je ne sais pas dans quelle phase actuellement vous êtes par rapport au sport, mais on traverse beaucoup de phases différentes au cours de notre pratique. Alors, moi, je peux en parler parce qu'aujourd'hui, j'ai passé plus de temps à faire du sport qu'à ne pas en faire dans ma vie. Donc, je commence à avoir un ratio favorable, c'est-à-dire que j'ai été plus longtemps en activité physique que sans activité physique au cours de ma vie. Ça vous arrivera si vous avez commencé le sport et que vous ne comptez pas arrêter, vous allez équilibrer ce ratio et vous allez en tout cas le rendre plus intéressant. Peu importe à l'âge auquel vous commencez, ce ratio deviendra intéressant. Alors, c'est sûr, si vous y mettez très tardivement, vous n'arriverez jamais à avoir plus de la moitié de votre vie en étant sportif, mais ça sera toujours mieux que de rien foutre. Et en fait, au cours des années, des décennies, souvent c'est des décennies, peut-être même par tranche de 5 ans, on se rend compte que ce qui nous motive à nos entraînés est plutôt variable. C'est-à-dire que parfois, c'est purement le dépassement de soi, le fait de se sentir vivant, d'être capable de progresser, etc. puis, à un autre moment, ça va être la capacité à avoir des routines, à avoir de la volonté, etc., pour gonfler l'estime de soi. Puis, à un autre moment, ça va être un rempart pour se préserver de problèmes de santé X ou Y parce qu'on a envie de prendre soin de sa santé. Et en fait, ça a des cycles. Au début, je pensais que c'était à certains âges de la vie, on avait divers objectifs, ce qui n'est pas faux. Il y a des dominants, en fait, des dominantes, plutôt, en fonction des âges de la vie. Par exemple, ce qui va dominer quand on va dépasser les 50 ans, ça sera probablement soit parce que vous faites une crise de la cinquantaine, vous voulez les abdos, soit parce que vous avez eu des alertes au niveau de la santé et vous voulez améliorer la vôtre de santé. Donc, du coup, il peut y avoir des objectifs dominants, mais à l'intérieur, on peut avoir des micro-objectifs d'être mieux, de vous sentir en meilleure santé, de vous sentir avec une meilleure confiance en vous ou d'améliorer votre reflet dans le miroir. Et ces motivations changent au fur et à mesure des années et des décennies, etc. Et si vous n'avez pas de conviction, en fait, sur les effets du sport, par exemple, si vous pensez que simplement le sport rend plus fort et plus esthétique, quand ça ne devient plus votre centre d'intérêt, eh bien, votre envie d'aller faire du sport peut s'effondrer. Alors que si vous avez beaucoup de convictions, par exemple, le sport, c'est bon pour la santé, mais je sais pourquoi c'est bon pour la santé, parce que ça participe à la plasticité cérébrale, etc., vous allez avoir beaucoup de, comment dire, de pilules de motivation en fonction des pertes. de votre vie. Donc tout ce qu'il faut savoir sur le sport, tout ce qu'il faut savoir sur les bienfaits du sport, c'est quelque chose, à mon sens, d'important, parce que ce sont des pilules de motivation que vous pourrez gober le jour où vous traverserez une période un petit peu de coup de boue par rapport à la motivation. Voilà. sujet suivant, sujet très intéressant, très intéressant, alors je ne sais pas qui en a parlé aujourd'hui parce que ça vient de sortir, donc je pense que peu de personnes n'en ont parlé, donc je vais vous en parler aujourd'hui, donc ça va surtout intéresser les coachs, tous ceux qui sont vraiment très pointus sur l'entraînement, la récupération et tout, mais bon, les passionnés peut-être aussi de muscu, de sport et tout vont s'y intéresser. c'est sur le système nerveux et le taux de gras, donc trop sec et moins fort. Donc on a tous déjà vérifié ça, c'est pour ça que le powerlifter est très fort, que le pratiquant de bodybuilding en sèche extrême, il a perdu beaucoup de force, etc. Donc est-ce que vous connaissez les cellules de Schwann ? Alors S-C-H-W-A-2-N. Donc ce sont des cellules qui entourent les nerfs et participent à leur réparation. Et cette réparation se fait correctement quand il y a un bon niveau de leptine. Et la leptine, produite par le tissu adipeux, est connue pour son effet coupe-fin dans la littérature et puis globalement dans les articles. Quand on entend parler de leptine, on l'associe souvent à ses effets coupe-fin et on l'oppose à la gréline qui a un effet d'ouverture de l'appétit. Donc la leptine est produite par les cellules du tissu adipeux alors que la gréline est produite par les cellules de l'estomac. Donc ce sont des... Les cellules de Schwann, en fait, ce sont des cellules qui entourent les nerfs et participent à leur réparation. Et la leptine, produite par le tissu adipeux est connue pour son effet coupe-fin. Elle participe à la récupération des nerfs en activant les cellules de Schwann. Donc en fait, la leptine, quand elle va arriver au niveau de la cellule de Schwann qui, justement, elle, entoure les nerfs, ça va activer les mitochondries de ces cellules. Et ça permettrait d'obtenir une récupération nerveuse complète. Parce que dans la logique, les nerfs, en fait, quand ils sont brisés lors d'un accident ou d'une détérioration, ils sont censés repousser. Sauf qu'en fait, ça, c'est bien sur le papier, c'est bien dans la littérature, mais dans le corps, en fait, la récupération, parfois, elle n'est jamais réellement complète. Et si on arrive à optimiser au maximum l'activation des cellules de Schwann, donc de booster leur mitochondrie avec une bonne réceptivité à la leptine, eh bien, on pourrait obtenir des récupérations beaucoup plus complètes. Alors, ces cellules de Schwann, en s'activant, vont se nourrir des résidus endommagés des nerfs. Donc, par exemple, quand on s'entraîne en musculation, on bousille un peu de tout, y compris un peu du système nerveux. Surtout si on fait des sports explosifs avec des chocs, etc., il se peut qu'on ait des problématiques comme ça. Et donc, derrière, en fait, il faut veiller à réactiver comme il faut ces cellules de Schwann avec, justement, une bonne réceptivité à la leptine. Donc, pourquoi je voulais vous en parler ? Parce que depuis longtemps, beaucoup de personnes le vérifient, mais peu de personnes savent l'expliquer. Ces problématiques de surpoids dont on est plus fort quand on est plus gras. On a tous vérifié. Je pense, tous ceux qui ont un peu de bouteilles en musculation, ils ont vu que dès qu'ils reprennent un petit peu de lard autour de la taille, les bars ont tendance à prendre également 5 ou 10 kilos assez facilement. on l'a vérifié également dans l'autre sens. Quand on serre la vis, c'est-à-dire quand on fait un régime un petit peu sévère et qu'on commence à descendre en dessous des 10% de masse grasse, une barre à 100 kilos développée couchée, on a l'impression que ça devient notre maxi sur une rep. c'est normal en fait, c'est normal, ça s'explique. Alors avant, on parlait beaucoup, c'est normal, manque d'énergie, manque de calories, c'est pas faux puisque c'est un manque d'énergie aussi, mitochondrie, énergie, vous avez raison, si vous pensez ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est cette leptine, en fait, la leptine, pour vous dire en deux mots, là où elle fait défaut, très souvent, c'est par exemple chez les anorexiques ou les personnes très sèches, la leptine peut faire défaut. Donc si elle fait défaut, elle ne va pas se retrouver en présence de ces fameuses cellules de Schwann au niveau du système nerveux et donc la récupération sera partielle et incomplète. Donc ça fait quoi ? Ça fait des individus nerveusement épuisés. Alors j'extrapole beaucoup quand je vous dis ça, mais j'essaye de comprendre ce que les chercheurs essayent de nous présenter comme piste pour le futur. Moi, c'est ma projection, c'est que cette découverte fait le pont entre gras, tissu adipeux, récupération nerveuse et force. Aujourd'hui, on le vérifiait tous, qu'il y avait un lien entre ce taux de gras et ce niveau de force, mais on avait des difficultés à l'expliquer. Alors il y avait une raison hormonale, on disait oui, mais c'est normal parce que si on n'a plus de tissu adipeux, si on est trop sec, que les hormones, notamment les hormones anabolisantes, comme la testostérone, ont tendance à décliner et donc c'est moins de force, etc. Mais visiblement, là, on ne parle pas de la force en permanence ou la confiance en soi ou la capacité à se sentir viril ou autre. Là, on parle vraiment de la récupération nerveuse, c'est-à-dire de comment on se sent à l'entraînement. On le sent, en fait, quand la récupération nerveuse n'est pas complète à l'entraînement. On sent tout de suite quand on commence à monter en charge sur la barre que les poids des séries longues, des premières séries longues, si vous faites de l'entraînement pyramidal comme moi, sont un petit peu... ça semble lourd alors que c'est censé être modéré ou léger pour démarrer. Donc, c'est là où on sait qu'une récupération nerveuse est partielle ou incomplète. Donc, la résistance à la leptine également, ça peut être... Il y a des gens qui font de la résistance à la leptine un petit peu comme on fait de la résistance à l'insuline que vous connaissez bien. Donc, la résistance à la leptine, c'est la même chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les cellules qui vont profiter de la leptine en font une résistance. C'est-à-dire que la leptine n'arrive pas à activer ce qu'il faudrait qu'elle active dans la cellule, un petit peu comme la résistance à l'insuline où l'insuline est sécrétée à haute dose pour essayer de faire rentrer ce qu'elle a à faire rentrer dans la cellule et la cellule en fait reste porte fermée ou en tout cas porte entre-ouverte et donc il y a une forme de résistance en fait. le videur à l'entrée de la cellule est trop sévère il ne laisse pas rentrer suffisamment de substances. Là c'est la même chose avec la résistance à la leptine le corps devient trop sévère à sa perception et il y a une résistance à la leptine qui s'installe donc malgré ces niveaux élevés les personnes obèses peuvent ne pas répondre efficacement à la leptine donc c'est pour ça que souvent les gens ne comprennent pas les problématiques ils se disent mais c'est pas normal puisque les personnes obèses ont beaucoup de tissus à l'appétit c'est tout simplement qu'elles font une résistance à la leptine malgré les niveaux élevés donc cette condition connue sous le nom de résistance à la leptine signifie que le cerveau ne reçoit pas correctement le signal de satiété ce qui peut entraîner une suralimentation et un manque de motivation à faire de l'exercice bon il y a il y a les cas aussi de dénutrition extrême dans des cas de dénutrition sévère les niveaux de leptine peuvent chuter car le corps perd son tissu adipeux mais donc ça on va le retrouver dans l'anorexie mais également chez les personnes qui font des régimes poussées pour des compétitions des shootings photos et tout ça il faut être très vigilant les niveaux de leptine vont baisser donc on est globalement plus épuisé on dort mais même en dormant en fait on se réveille on sent que la récupération n'est pas complète et vous vous rappelez quand je vous disais que de relancer un métabolisme dans les chaussettes c'est pas qu'une question de glucides mais c'est une question de niveau de taux de gras en fait à partir d'un taux de gras c'est pour ça que j'explique aux gens à chaque fois ceux qui suivent mes cours dans l'espace VIP le savent mais si vous n'êtes pas abonné je vais vous en donner un petit aperçu il y a beaucoup de personnes qui essayent par tous les moyens de relancer leur métabolisme tout en restant ultra sec comme à la fin de leur sèche en fait ils n'ont rien compris ce qui va améliorer leur métabolisme leur niveau d'énergie c'est d'augmenter d'un ou deux ou trois pour cent leur taux de gras alors là vous êtes en train de crier vous dire non je ne veux pas devenir plus gras etc mais de toute façon vous ne pouvez pas rester au plus sec tout le temps en fait d'être au plus sec tout le temps c'est comment dire en gros c'est comme faire couler un bain chaud et avec le siphon vous enlevez le bouchon donc ok ça va peut-être se maintenir un petit peu à un certain niveau mais ça va s'évacuer mais ce qui va se passer en fin de compte c'est que la facture va être très élevée et vous la facture très élevée à vouloir rester trop sec trop longtemps c'est que vous allez vous effondrer à un certain moment vous allez vous blesser vous allez perdre l'entrain à vous entraîner vous allez cataboliser donc c'est pas bon donc certains petits malins ceux qui se pensent plus malins que les autres vous diront oui mais on peut relancer le métabolisme en jugeant en jugeant en jaugant correctement les glucides etc. de périodiquement oui ça ça marche aussi en sèche c'est d'ailleurs ce que je fais en sèche ça marche très bien par contre sur le long terme non ça ne marche pas ni complément alimentaire ni rien du tout ce qui fonctionne c'est de faire remonter votre tissu adipeux à un pourcentage acceptable pour votre organisme certains fonctionneront bien à 8% d'autres à 10 d'autres à 12 pourcent de masse grasse je parle pour les hommes là je parle pas pour les femmes qui ont des taux de je crois que pour les athlètes ça commence à 14 puis 20 enfin entre 18 et 20 en règle générale vous êtes déjà bien quand vous êtes une femme mais à 14 c'est les athlètes très sévères très 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 sèches etc. bref 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 donc oui c'est pour dire que ce taux de gras est nécessaire dites-vous bien une chose c'est que si vous êtes complètement aujourd'hui épuisé vous n'arrivez plus à vous entraîner etc. arrêtez de vouloir rester sec pour rester sec tous ceux qui l'ont fait et j'en ai j'ai discuté par mail ou même en audio avec des gens qui étaient totalement dans cette spirale infernale c'est-à-dire vouloir rester sec vouloir faire trop de sport mais être épuisé en même temps et pour certains finir même par faire des petits séjours à l'hosto parce qu'ils avaient des problèmes de santé à cause de ce comportement-là donc la joie de vie va suivre votre taux de gras donc un taux de gras de 2 ou 3% plus élevé ça ne veut pas dire la disparition de vos abdominaux vos abdominaux peuvent rester présents il y a des gens le problème c'est qu'ils tombent dans l'inverse c'est-à-dire qu'ils se disent ouais mais ta joie de vie se barre avec la sèche donc du coup il faut être gras pour être heureux non il y a quand même un juste milieu tu peux avoir tes 6 abdos à part un mais ne pas être complètement le moral dans les chaussettes pour ça il faut savoir s'arrêter il faut savoir s'arrêter en sèche il faut savoir s'entraîner développer ses abdominaux enfin bon bref voilà j'en ai déjà relativement beaucoup parlé dans l'espace VIP je ne vais pas vous en parler ici vous encombrer avec ça mais en tout cas ça vous donne des indications trop secs et moins fort pensez aux cellules de Schwann pensez à la leptine et maintenant vous avez des explications si vous avez besoin de prendre un petit peu de force peut-être que ce tissu à dit peu vous aidera et n'essayez pas de trouver des compléments alimentaires qui vont booster la leptine aujourd'hui ça n'est pas encore significativement démontré qu'il y en a qui existeraient restez plutôt sur votre en fait vous avez un moyen très simple c'est de comment dire d'améliorer votre résistance enfin votre sensibilité à la leptine et ça c'est différent c'est pas la sécrétion de leptine que vous allez modifier mais c'est la sensibilité de la leptine c'est à dire la capacité de votre corps à bien utiliser la leptine que le tissu à dit peu va produire et pour ça il faut manger des fibres il faut manger des oméga 3 il faut faire de l'exercice régulièrement il faut avoir suffisamment de sommeil il faut réduire l'inflammation il faut contrôler son stress globalement ce qu'il faut faire pour plein de choses pour la santé donc voilà les recommandations les plus simples à suivre bon je sais pas si vous êtes au courant mais le Nutri-Score a changé donc vous avez vous pensez bien faire depuis quelque temps avec le Nutri-Score on choisit le centre du A etc vous aviez tout faux ils vous ont envoyé dans le mur encore une fois et ben non parce qu'ils sont devenus plus sévères bon alors en quoi ils sont devenus plus sévères première chose que je récupère l'article ah oui c'est là les révisions du Nutri-Score donc le Nutri-Score le système d'étiquetage nutritionnel a été entièrement repensé pour améliorer sa précision donc il y aura une période de transition où les anciens et nouveaux Nutri-Score coexisteront ce qui pourrait prêter à confusion parce que dites-vous bien que des produits ultra transformés qui bénéficient de l'étiquetage souvent ont des temps de conservation assez longs et également des emballages qui ont été produits il y a peut-être en masse commandés en masse et donc du coup en attente pour encore quelques temps donc voilà donc des produits comme les céréales alors ils donnent des marques étrangement mais je ne vais pas les donner moi parce que je n'ai pas envie de faire de tort à qui que ce soit mais comme les céréales de petit déjeuner et des laits chocolatés ah oui mais je sais pourquoi parce que c'est des pays où on balance les marques facilement verront leur score baisser significativement tandis que les produits comme l'huile d'olive biologique etc. verront leur score s'améliorer ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'avant on voyait l'huile d'olive qui avait un score désastreux et on voyait un paquet de céréales sucrées du petit déjeuner avec un chien marron qui avait un A donc c'était quand même c'était quand même fou d'avoir ce genre d'informations là donc les critères plus stricts le nouveau Nutri-Score est plus strict notamment en ce qui concerne les sucres les graisses saturées et les édulcorants également le nouveau Nutri-Score sera progressivement introduit sur les emballages à partir de 2024 avec une échéance finale pour les fabricants fixée à fin 2025 alors j'entendais que la société alors là je vais citer mais Bjorg vous savez les produits bio a confirmé aurait enlevé depuis l'arrivée de ce nouveau Nutri-Score aurait enlevé le Nutri-Score parce que vous savez que c'est pas obligatoire de le mettre c'est à la bonne enfin bon voilà c'est la liberté des fabricants donc ça peut être si vous avez des bons produits en tout cas des produits qui sont bien vous avez compris l'algorithme parce que c'est un algorithme de Nutri-Score vous pouvez vous-même faire un test sur les sites regardez tapez sur Google algorithme Nutri-Score comment savoir comment fabriquer un produit machin vous trouverez si vous êtes malin c'est ouvert à tous donc vous pouvez créer un produit en fonction de l'aminogramme des ingrédients qui aura un Nutri-Score A etc donc il y en a qui ont profité de ces avantages là où le Nutri-Score ne prenez pas en compte certaines caractéristiques des produits mais par exemple Bjorg je crois qu'ils sont un peu dérangés maintenant par rapport à leur boisson végétale je crois que c'est ça qui poserait problème regardez peut-être que vous trouverez plus d'informations que moi sur le sujet mais j'ai lu je ne sais plus sur quel site si c'est un site belge ou je ne sais plus lequel ou les observatoires des aliments que ce site que cette marque retirerait peut-être le Nutri-Score de certains produits pourquoi ? parce qu'en fait il faut toujours vous dire alors pas pour Bjorg là je parle mais pour globalement tout le monde si vous avez un produit où vous avez réussi à créer une composition qui plaît énormément au Nutri-Score à l'algorithme du Nutri-Score vous aurez un Nutri-Score A et donc du coup ça sera un argument marketing puissant dans les rayons pour les gens qui n'y connaissent rien en diète par contre si l'algorithme change et que finalement votre formule de votre produit donc une formule et produit ça veut dire produit transformé très souvent ça veut dire multiples ingrédients et ça veut dire produit transformé sauf pour des produits comme l'huile d'olive ou autre mais bon sinon voilà quoi et donc du coup vous pouvez vous retrouver à avoir un produit qui passerait de je ne sais pas A à D quoi ah ben voilà j'ai retrouvé l'article l'article c'est sur que choisir Nutri-Score Bjorg les fassent discrètement c'est ça le titre et je vais prendre quelques citations pour vous donner les informations alors qu'une version plus sévère du Nutri-Score vient d'être adoptée Bjorg fait disparaître ce logo de ses emballages la première défection d'une longue liste donc ouais ben d'après nos calculs la moitié des biscuits commercialisés sous cette marque se seraient vus notés eux dès 2024 et un tiers de ces boissons végétales seraient tombées de A ou B à D ou E donc je ne m'étais pas trompé j'avais les bonnes informations la plupart des consommateurs n'en sauront rien cependant car le groupe Ecotone qui commercialise cette marque donc Bjorg a trouvé la parade supprimait cet indicateur de ses emballages avant de le que le coup près ne tombe c'est dommage c'est dommage de ne pas jouer le jeu en fait mais bon je peux les comprendre je peux les comprendre là on parle de sous couvert d'une feuille verte et tout ça on parle quand même d'une entreprise derrière ça d'une entreprise qui crée de l'emploi et enfin voilà les gens voient souvent les gros industriels comme les méchants mais les gros industriels sont aussi ceux qui font de l'emploi donc c'est pas que des méchants c'est ceux qui nourrissent c'est ceux qui font de l'emploi et c'est ceux qui font du profit c'est ceux qui voilà qui génèrent qui font tourner un pays une économie et tout ça ils sont pas là pour nous mettre en bonne santé la santé ne repose pas sur les autres en fait c'est ça que moi j'essaye de véhiculer comme message n'attendons pas que les autres prennent soin de nous sauf ceux qui sont payés pour prendre soin de nous c'est à dire des professionnels de santé les professions paramédicales etc mais sinon n'attendons pas que le monde extérieur et notamment le monde de l'alimentation industrielle soit bienveillante et soit de bons conseils pour notre santé ça ça nous appartient c'est une dimension enfin les gens ont tendance à laisser un peu trop facilement leur sort aux mains des autres j'aime pas faire des morales comme ça à deux balles mais de penser que parce que ça se vend c'est bon pour la santé c'est dommage en fait en fait ce qui se vend c'est tout ce qui se vend c'est tout ce qui enfin tout ce qui se vend et qui se consomme c'est tout ce qui va pas te tuer dans la semaine ou dans l'heure logiquement mais t'as aucune garantie sur si ça va pas te tuer dans les 50 ans ou dans les 20 ans ça tu n'en sais rien et aucune étude n'arrivera à te montrer avec certitude que ça va te tuer dans 20 ans même pour le tabac ils y sont pas arrivés ils ont réussi à mettre des comment dire des 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 preuves des facteurs de risque très importants mais de là à te dire qu'à coup sûr 100% de risque de mourir à tel âge ils en sont pas encore capables ça viendra mais aujourd'hui ils en sont pas encore capables donc faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent avec des aliments qui sont quand même j'imagine enfin quoi que j'allais dire moins nocifs que le tabac faut pas oublier que ceux qui ont à peu près mon âge on est la première génération où on pourra explorer dans quel état on sera à 50-60 ans en fonction de notre style de vie parce qu'on est la première génération à avoir pu mettre des modes de vie sains assez précocement donc on va dire l'arrivée d'internet et tout ça c'était dans notre jeunesse donc l'accès à l'information le le développement le renouveau du fitness et tout c'est arrivé quand on était plutôt jeune donc ceux qui ont joué le jeu de faire attention et tout pourront explorer les différences mais il y a également la face sombre face sombre j'appelle ceux qui sont qui ont grandi comme nous ceux qui ont le même âge que moi dans les années 90 et donc qui eux se sont fait bombarder de surconsommation et si les parents ont cédé à tout ils ont eu les chocobéennes les machins les gâteaux au goûter de 10h de 16h plus les céréales sucrées au petit déj plus la cantine bourrée de sucre et de gras et de sel le midi et le soir j'ai pas faim j'aime pas la soupe maman j'étais babybel et va au lit bon si les gens ont connu ça et n'ont pas changé arrivé à l'âge adulte on verra les effets que ça aura bon on le voit déjà avec l'obésité qui arrive qui avant arrivait tardivement maintenant à 30 ans on a des obèses des bides on le voit si vous allez à la piscine à la mer à la rivière au bord d'un lac en été vous avez dû voir qu'il y a à la fois des gens très en forme physiquement mais aussi beaucoup de personnes avec des bides très jeunes et quand je dis très jeune je dis à 30 ans mais on pourrait dire aussi à l'enfance alors l'enfance c'est délicat parce que l'enfance en fait moi j'ai de la peine pour un enfant en surpoids parce qu'il ne peut pas grand chose en fait le gosse mais pour un adulte je me dis c'est c'est un enfant qui attend qu'un adulte le sauve en fait j'ai l'impression une personne obèse je le parle comme je l'ai vécu moi quand j'étais en surpoids j'étais adulte j'étais en surpoids qui m'amenait à l'obésité modérée attention mais bon si je mettais mes valeurs dans l'IMC avec le calcul de l'IMC j'étais en obésité modérée avec beaucoup de bides etc j'avais tendance quand même à penser qu'un sauveur ou quelque chose pouvait me sauver de ça mais quelque chose d'extérieur à moi pourrait m'aider en fait il n'y avait rien d'extérieur à ça c'était à moi c'était ma part d'adulte qui devait se dire écoute Coco maintenant c'est bien les sandwichs au jambon beurre le matin mais la demi-baguette tous les jours plus les pâtes carbo il faut que tu te mettes des limites c'est pas possible enfin si c'est possible mais tu vivras pas vieux t'auras du bide et tu t'accepteras pas dans le miroir donc ça sera ça le prix à payer mais n'en veux pas à quelqu'un d'autre qu'à toi-même en fait et quand j'ai commencé à penser comme ça alors ça fait culpabiliser c'est pas c'est politiquement incorrect c'est moralement incorrect de le dire dans un podcast mais c'est comme ça que je me suis mis un coup de pied au cul et en fait ça m'a fait grandir mais grandir dans le sens où ça m'a responsabilisé à mort ça m'a fait me respecter et ben en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui quand je vois une personne en fort surpoids je peux avoir un discours plus vrai avec cette personne je peux lui parler réellement parce que je sais ce qu'elle peut vivre je sais ce qu'elle peut ressentir je sais ce qu'elle peut ouais ce qu'elle peut vivre ne serait-ce que quand elle enlève son t-shirt au bord d'une piscine quoi je peux l'angoisse qu'elle peut avoir à la simple idée qu'elle va avoir une journée piscine avec des amis la veille même à partir du moment où on lui dit est-ce que tu viendras et qu'elle dit oui et ben l'angoisse naissante qu'elle peut avoir oh là là je vais devoir me mettre là de croiser les doigts pour qu'il fasse passe très beau moi je suis allé jusqu'à me baigner avec mon t-shirt en prétextant que j'avais des problèmes de peau que je ne pouvais pas prendre le soleil quand j'étais plus jeune donc je vous garantis que ça peut marquer alors il y en a qui vous diront il faut s'accepter comme vous êtes et tout vous êtes beau vous êtes machin ouais mais ça ça marche un temps en fait cette acceptation ça marche un temps et puis après le naturel revient au galop parce que votre inconscient vous dira en fait votre part d'adulte à l'intérieur vous dira perd le ce bide perd ce surpoids c'est pas bon pour ta santé et cette voie là elle reviendra toujours vous le dire donc on a beau s'accepter elle reviendra et dans tous les reportages où j'ai vu les gens qui disaient je m'accepte comme ça il y avait toujours des mots dans leur discours qui les trahissaient sur ça pourquoi ? parce qu'en fin en bout de chaîne si on déroule toute la réflexion tous les professionnels vous diront quoi le surpoids n'est pas bon pour la santé et je le sais puisque ma femme là aujourd'hui aujourd'hui même est partie faire sa première journée dans un hôpital d'obésité en tant que soignante puisque elle est dans la partie diététique et les gens se font aider pour ça parce que ça n'est pas bon pour la santé et c'est médical c'est pas esthétique c'est médical voilà je ah oui il y a aussi donc terminé pour le Nutri-Score donc toutes les comment dire tout ce dont j'ai parlé tout est détaillé tous les articles originaux sont dans les notes de cet épisode comment se muscler avec l'alimentation vivante sans risque pour la santé alors bon ce que j'ai fait j'ai essayé de travailler sur deux points le point scientifique ce que dit la science de l'alimentation vivante le point pratique comment mettre en place une alimentation vivante quand on fait de la musculation qu'on veut être sec qu'on veut prendre du muscle etc qu'on veut performer ce qui est dit ce qui a été dit je suis remonté dans les années 30 pour voir les origines de la diète crue parce que certains cru vivant et tout certains ont l'impression de vous dire que ça sort d'aujourd'hui de votre chapeau de leur chapeau non non déjà dans les années 30 on en parlait on va parler des carences nutritionnelles le risque réel d'équilibrer son alimentation avec des alimentations vivantes des régimes acides versus alcalin de tous ces trucs là en fait que vous entendez tous ces arguments autour de l'alimentation vivante il y a même des gens qui sont allés vous dire que c'était mieux pour prendre du muscle pour enfin bon voilà toutes ces choses là on va y aller tranquille on va prendre point par point et vous allez en ressortir en ressortir grandi ça c'est sûr puisque même moi j'ai appris des choses alors que c'est moi qui faisais le cours parce qu'il y a des nouveautés scientifiques comment pas des nouveautés des subtilités dans les études que j'avais pas vu pas comprise et je peux vous garantir que aujourd'hui je vois pas l'alimentation vivante et crue du même oeil qu'avant et vous aurez beaucoup de compréhension de vulgarisation surtout et c'est ce qui est important surtout si vous avez des patients des élèves si vous êtes coach ou professionnel de santé qui ne jurent que par ce genre d'alimentation là vous aurez des arguments pour les soutenir mais également pour les mettre en garde sur certains points et aussi pour les supplémenter s'il faut en certaines choses enfin en tout cas voilà si ça vous intéresse allez voir les liens que j'ai mis dans cet épisode et vous aurez justement le lien pour basculer de l'autre côté et obtenir ce cours très bonne semaine à toutes et à tous bye bye merci d'avoir écouté cet épisode alors avant de partir j'avais juste quelque chose à vous partager c'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun du cardio un petit peu long sur un tapis de course ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage vous êtes peut-être adepte des émissions des documentaires des reportages etc sauf que dans le monde de la musculation de la nutrition du développement ben voilà d'un mode de vie sain etc c'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public et donc ce que je vous propose moi personnellement c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je alors c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois et là vous avez vraiment tous les sujets alors c'est plein de cours que je propose il y en a déjà plus de 300 ce sont ben voilà sur le sommeil sur les hormones sur la nutrition donc ça peut être pourquoi on a faim pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime comment faire quelles sont les solutions mais aussi d'anatomie pour l'entraînement des programmes d'entraînement donc tout ce qui est lié à la perte de graisse si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire tous ces sujets du plus connu entre guillemets du plus recherché au plus pointu tous ces sujets sont largement abordés dans ce dans cet espace VIP donc pour rappel pour y accéder vous avez un lien en description si vous ne le trouvez pas vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre voilà vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout voilà je vous laisse ici très bonne fin de journée à tous je vous laisse